... 13e du classement, Bastien est la 4e meilleure équipe du championnat à domicile. 6 victoires, 1 nul et seulement 1 défaite. Des Bastien qui vont essayer de faire respecter ces statistiques, même si ça va un petit peu moins bien en ce moment. Les Corses restent sur 2 défaites consécutives, 1 victoire sur les 5 derniers matchs et une élimination à Evian Thorneau-Gaillard, 2-1 en Coupe de la Ligue. De son côté, Roland Courbis aimerait bien prendre au moins un point à l'extérieur avec Montpellier, 17e du classement. La première opportunité est Bastien avec Raspentino, mais les Montpellierains réagissent. Avec cette série de dribbles dans la surface de réparation, le petit centre et la reprise de la tête qui passe à côté. Occasion intéressante pour Victor Hugo Montagno. Montpellier est toujours privé de Bacar, Saï, Haïtfana et Bocali. Et Bastien insiste devant son public avec cette frappe cadrée, mais trop molle de la part de Gianni Bruno pour battre Geoffrey Jourdren. A la mi-temps, pas de but dans cette rencontre qui manque cruellement d'occasion. Bastien est privé de deux de ses détonateurs d'attaque, Adam Abba et Kazri. Plus deux défenseurs, Modesto et Arec. Frédéric Hantz sent que sa formation n'est pas à son top et Montpellier veut en profiter. Avec ce ballon, il n'y a aucune position d'enjeu au deuxième poteau. Le sauvetage magnifique de Romaric. L'international ivoirien surgit pour empêcher le but Montpellier. Montpellier n'a pris qu'un point sur ses quatre derniers matchs et n'a jamais gagné à l'extérieur. Il semble que ce soit une bonne journée pour le faire, à moins que Bastien ne réussisse l'ouverture du score. Voici l'une des meilleures occasions Corse de ce match. C'est signé Ilan et ça passe à ras du poteau. Peut-être de quoi réveiller les Bastiens en attaque. Nouvelle tentative à angle fermé. Jourdaine réussit à sauver son camp. Montpellier résiste et aimerait ramener ce point de Corse. Ou pourquoi pas mieux avec cette longue ouverture et la possibilité de frapper. La défense se jette pour empêcher le but. Mais une deuxième chance magnifique et la sortie de Michael Landreau. Incroyable occasion pour les Montpellierains d'arracher les trois points. Ce ne sera pas le cas. Au final, 0-0 entre les deux équipes. Un score logique. ... ... ...